bonjour et bonsoir c'est encore gustave kalongi nous sommes très contents de revenir encore parler sur notre beau pays le congo je suis amoureux les excels c'est ça que je peux dire je suis dans la joie je suis excité de joie du discours du président Félix Antoine Tiseke de Tchilombo je m'excuse ma voix n'est pas très très bonne elle est un peu rock je n'étais pas là j'étais en voyage j'étais à Ottawa je suis rentré aujourd'hui ce matin j'étais parti pour un week-end parce que j'avais un mariage à éteindre ma grande nièce la fille de ma grande soeur aînée avait son mariage donc je devais quand même honorer cela et partir avec mon épouse pour y participer c'était c'était très bien merci de nous avoir quand même suivi même de loin on avait déjà lancé un message qu'on avait déjà préparé pour vous le monde l'a vu le monde l'a écouté c'était très bien je m'excuse comme je vous disais j'ai un peu la toux mais je vais m'efforcer de parler mais toute façon avant que nous continuons on va faire la même chose au final, dans le monde, il y a sauté indémiroble il y a 60% la chine de CHPq. Je me suis dit pas que j'ai travaillé au temps Je me suis dit qu'il fallait que je dise Ca c'était vrai c'est ce qu'il fallait que je dise Mais ça fait longtemps que je suis dit que je suis dans Swahili Je suis dit que j'ai travaillé pour que je sois dans Swahili Je fais tout le temps Je fais tout le temps Je fais tout le temps Je reprends Rapidement Je vais le faire Mais il y a des choses à faire Je suis dit que je suis dans Swahili Je suis dans le monde C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. Papa Paul, je suis en train d'essayer, tu es en train de m'apprendre un peu comment parler le Kikongo. Je suis en train de faire l'effort, comme il disait toujours, « Fioti, fioti, nge, ketu, baki, Kongo, qui m'envoie d'hiver. » Donc, je suis là, j'apprends et ça va venir. Nous sommes contents, on va faire l'effort pour parler nos quatre langues. Et pour en venir encore, on va parler sur le génocide du Congo. Mbogana Biso, vous savez qu'il y a eu plus de 30 millions de morts. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait ces morts-là. Et c'est arrivé avec les rois des Belges. Il a tué des Congolais. Il a massacré notre population. On a coupé les bras, on a coupé les mains. Et c'était horrible à voir. Tous ces morts, plus de 10 millions, ajoutés au génocide qui est arrivé, en train de tuer notre population dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des Congolais qui ont participé à ces guerres-là, qui sont morts. On n'en parle pas. Ici, chez Gustave Kalongi TV, où nous parlons sur le changement de mentalité et les vêtres de la conscience, nous devons insister sur les morts du Congo, qui a eu plus de 30 millions de morts. Nous allons avec le Rwanda qui nous a agressés, avec l'Ouganda. Tout cela a eu vraiment l'impact sur la population congolaise, où nous sommes morts, tués, et le monde est silencieux. Or, aujourd'hui, nous devons parler, montrant tout ce qui est arrivé, comme une en sapou, les nés congolais, tous les morts au Katanga, partout dans les Hauts-Congos, dans le Maniema, dans les Kivu, dans l'Équateur, dans le Bas-Congo. Nous ne pouvons avoir que Nendamansem, on ne peut pas accepter que le Congolais continue à mourir à ces niveaux-là. Voilà pourquoi nous disons chaque fois que tout journaliste au Yoh Azoulubila Makambwa Congo, il faut allumer là les plus de 30 millions de morts du Congo. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'Afrique du Sud avec les gens qu'on est en train de tuer. Je sais qu'il y a aussi d'autres vidéos qui ne sont pas vraies, parce que si chez Gustave Kalonjil, nous ne voulons pas supporter le mal, nous ne sommes pas d'accord pour ce qui se passe en Afrique du Sud, mais il y a d'autres vidéos qui ne sont même pas de l'Afrique du Sud. Nous ne voulons pas parler de l'Afrique du Sud et de la xénophobie qui est en Afrique du Sud. Mais pourquoi vous ne parlez pas aussi du génocide congolais, Oto Koufaye Belé ? Je me demande pourquoi nous sommes très 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 prêts à parler de ce qui se passe dans d'autres pays, mais nous ne parlons pas. Si nous pouvons nous mobiliser, nous tous, comme vous le faites là, c'est que vous allez avoir un message montrant comment les Belges l'ont fait au Congo, montrant comment les Rwandais, comment les Ougandais, comment les morts dans nos régions et consorts pour proclamer sur les 30 millions de morts. Je crois que l'histoire ne nous oubliera pas parce que le gouvernement a dit qu'il n'est pas une histoire. C'est ce que j'allais dire là-dessus, mais en tout cas, nous ne sommes pas d'accord. Le président Félix Tisekedi en a parlé. Il a dit que la xénophobie n'est pas une bonne chose, qu'il fallait que cela puisse arrêter. Nous demandons aux autorités sud-africaines de prendre cela en considération et de voir comment ils peuvent arranger cela parce que les répercussions ne seront pas bonnes. Entre temps, nous allons continuer. Mais de toute façon, la xénophobie, qu'est-ce qu'elle veut dire? Xéno, c'est un mot grec qui veut dire seulement étranger. Xéno veut dire étranger, c'est un mot grec, je ne sais pas, latin, c'est ce que ça veut dire. Et puis phobie, tout le monde connaît que la phobie, c'est la peur de quelque chose. Donc, maintenant, quand nous parlons de la xénophobie, nous parlons de la peur des étrangers. Mais ce qui arrive, les sud-africains sont en train de faire du mal à ces étrangers-là. Mais je ne sais pas si vraiment ils ont peur des étrangers, mais je pense qu'ils ont la haine des étrangers qui ne veulent pas qu'ils soient chez eux. Peut-être que nous devons chercher les mots appropriés pour tout le bango, parce que normalement, ceux qui ont la xénophobie, vous avez la peur des étrangers. Ils sont différents que les autres. En réalité, ils ont un crime contre le noir par un autre noir. Moi, je m'importe de ce que les blancs peuvent faire ou dire. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que mon peuple africain et peuple noir est en train de faire. Alors, nous devons savoir que nous devons nous aimer entre nous-mêmes. Nous sommes un seul peuple, mais nous devons nous aimer. C'est très, très important de ne pas encourager de telles histoires. Je vais rapidement passer à Kamere. Comme je vous l'avais dit il y a très longtemps, ça fait peut-être une semaine et demie, je vous ai dit que Kamere avait droit à la réponse. J'ai dit qu'au Congo, on n'a qu'un seul peuple. président, c'est Félix Tshisekedi. Le reste là, c'est la barbarie sur ce qui est arrivé et tout ce que les gens veulent faire et qu'on sort ou la rébellion de ce que les gens sont en train de faire. Je vous avais dit, tirez attention, nous savons souvent des choses comme ça. Ils veulent seulement saboter le gouvernement Félix Tshisekedi. Mais Kamere l'a dit très proprement. Si vous lisez, vous comprendrez que c'était juste de la rébellion, un sabotage. Les gens ne voyaient pas, ne visaient pas Kamere. Les gens visaient au fait Tshisekedi. Mais quels qu'ils ne fixaient aussi Kamere. Je comprends la politique, mais vous pouvez aller lire là-dessus. Maintenant, nous allons continuer. Je suis content que vous puissiez nous suivre. A Waipa et Gustave Kalonji, nous disons que la vérité est pour que le peuple congolais comprenne ce que se passe. Aujourd'hui, nous voulons parler sur le président Félix Tshisekedi. Il se souvient. Il dit, je me souviens. Quand j'ai prêté serment, j'ai entendu, vous le peuple, vous avez dit le peuple d'abord. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je suis ému de voir ce président Félix Tshisekedi. Il dit, je me rappelle, vous aviez dit que le peuple d'abord. On va y arriver. Avant tout, le Belémakambo, on est le peuple d'abord. Que le président se souvient. Il faut attaquer dans le monde, le député Oyo, il faut boycotter l'investiture, le gouvernement, il y a l'île. Mais, messieurs, quand vous sabotez là, demain vous serez encore au Parlement. Demain, vous allez encore parler sur le même gouvernement pour dire que les ministres des Finances ou des budgets ou ceci, cela, à fait ceci, cela. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Vous devez aller dans la salle. Vous ne boycottez pas l'investiture de ce gouvernement-là. A moins que vous décidez aussi de ne pas y participer. Là, je vous donne raison. Mais ce qui est un lobby, un lobby, un vendu sous la Parlement, et puis un lobby que nous, tout le monde est ministre de l'Economie, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Aurisme, vous devenez des fous automatiquement. Parce que vous ne reconnaissez pas ce gouvernement-là. Il y a un problème chez nous. Les députés ne connaissent pas leur rôle. Un député national, il a un rôle important parce qu'il a été mandaté par son peuple pour aider à réaliser le projet des sociétés. Et puis, ça peut s'expandre jusqu'à ce que tu peux aider pour Kinshasa et Sikabavotayot et Zalabien. C'est ça, le premier rôle d'un député. Rôle, il y a du bosseur des députés. Et ça, c'est vrai que tu peux critiquer, mais avec action. Si un député commence à voir que, oh, il faut que le bosseur dit, mais ce n'est pas bon. Vous voyez, il faut tirer attention. Et le gouvernement, le budget, il n'y a pas de piste sur le papier, il ne fallait pas de piste sur le biseau. Ce sont des futilités. Les médias, nous sommes dans un monde tellement avancé que vous verrez toujours les photos s'infiltrer du président, de l'opposition, de tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes contents que le mensonge est en train de diminuer au Congo à cause du média. Pour ce qui est aussi, il y a un lobby, 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 il y a un lobby. Je vous dis, je suis tellement positif que le Congo est en train d'aller de l'avant et qu'il y a une transformation profonde. Je sens ça. Je sens la transformation du Congo en train de bouillir. C'est pourquoi, en tout cas, vous êtes seulement nos frères, mais il faut seulement comprendre que vous êtes nos frères haineux et nos soeurs haineuses. Mais ça arrive. Ce n'est pas un problème. Nous sommes dans une équipe. Nous sommes dans une même famille. Nous sommes dans une équipe où nous sommes dans le Congo, mais nous sommes dans une équipe qui est bien et qui est calme. Mais, on n'est pas ici pour haïr quelqu'un. Ou pour, comme on a ici avec Gustave Kalongi, je n'aime pas les Swahili ou je n'aime pas les Congo ou les Bangalas. Il y a un peu comme ça. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, mes amis, la majorité sont des Ngalas ou des Mongos, parce qu'en réalité, les Ngalas, c'est quoi ? Bon, ce sont des Mongos, ce sont les bas Congo, ce sont les bas Swahili. Les bas Swahili aussi, c'est quoi ? Mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, Congo, nous sommes tous unis ensemble. Ce qui nous importe, c'est le développement du Congo. Quel que soit. Vous pouvez être du Kassai de chez moi, mais ceux qui ont des petits poteaux, n'ont pas des petits poteaux. Ils ont des petits poteaux, ils ont des petits poteaux. C'est comme des fois, nous disons qu'il y a parmi les conseillers du président qui ne font pas du bon travail, ils doivent dire attention. Bon, tu peux être l'ami du président, tu es du Kassai, je comprends, tu es son ami, il te fait confiance, tu as étudié. Mais si tu ne fais pas du bon travail, ici, nous reviendrons pour dire que toi, tel, tu n'as pas fait un bon travail. Vous devez être à côté du président pour aider, afin que le Congo change. Bien compris, avec le Kassai aussi, il doit aussi changer. Ça, on n'en convient pas, mais le Congo, le tout ensemble, doit monter et changer pour tous les fiers d'Ambokanabiso. Très, très important. Vous, les députés, comme je le disais, vous devez savoir votre rôle. Ceux du Bossa les 5 ans, vous, vous n'avez jamais un projet de loi. Pour que vous n'avez jamais un projet de loi. Et puis, elles vont instaurer à partir de ton projet, aux affo-députés 2023. Vous avez ma tête. Si tu crois qu'aujourd'hui, parce que tu es seulement journaliste, ou bien tu parlais aux médias, au Canisique 2023. Ça, c'était une chance, cette fois-ci. On pouvait prendre n'importe qui pour faire le bon travail. Au 2023, tu dois montrer ce que tu as fait pendant ton mandat de 5 ans. et puis tu dois prouver que tu mérites encore l'autre 5 ans. Tu vas voter, tu vas voter la thé. Cette fois-ci, on va être sûr que nous votons les gens qu'il faut pour le Congo. Il y aura des débats, il y aura des démonstrations, en tout cas, même à Bongo, ce qui est Bongo est athée, je vous informe de cela. Et puis, il faut comprendre que les députés, vous devez faire passer des lois pour changer la nation. On n'a pas besoin de vos critiques. Il a changé de papier. Ce n'est pas important. Vous, faites des lois, proposez cela au Parlement, faites passer vos lois. C'est ça le rôle d'un député. Vous n'êtes pas en train de critiquer. C'est nous qui devons critiquer. Nous qui sommes dans le journalisme. Il ne fallait pas faire des photos. Il ne fallait pas faire des photos. Il ne fallait pas faire des photos. Il n'était pas bon. Il n'y a pas besoin d'avoir des députés. Il n'y a pas besoin d'avoir des députés pour le peuple. Nous aussi, nous travaillons pour le peuple. Mais nous faisons ces critiques-là pour parfaire l'image du Congo et l'intérieur et l'extérieur. Ils sont là, moi, bons. Ils sont là, très bons, je voulais dire. Mais Bino va député Moussala Moussala. Vous n'allez pas vous distraire dans la télévision en train de raconter des choses qui n'aident pas. Allez-y, travaillez. Si vous pensez que c'est le moment de la campagne, ça va, faites-le. Mais je vous dis, 2023, c'est ce qu'on dit qu'est le meilleur gagne. Ah oui, pas Gustave Calonji TV, nous disons la vérité. Nous allons toujours venir expliquer toutes choses afin que le peuple comprenne ce dont nous avons besoin pour le Congo. Vous savez, aujourd'hui, le discours du président, ce qui m'a vraiment impressionné et touché, il a insisté sur le changement de mentalité. Or, chez nous, c'est ça notre travail. Nous parlons sur le changement de mentalité. Le président en a parlé. Écoutez, ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Ça, ce sont les paroles du président. Évitez de vouloir toujours faire mal et puis, il faut trahir ou bien il faut se faire mal. Il faut se faire mal et il faut se faire mal. Il faut éviter le coronavirus. Il faut que nous savons que le Congo il y a des besoins sur tout et il y a des besoins sur mon côté. Il y a un cas de le président. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Ça, ce sont les paroles qui m'ont vraiment touché. Parce que si nous avons changé, il y a des choses qui m'ont changé. Si nous avons changé, il y a des choses qui m'ont changé. Il est impossible. Comment nous pouvons être là, Lélo ? Ceux qui ont parlé, seulement que vous savez, il y a un projet pour amener les ordinateurs dans la école et à Banna. Directement, le ministre de l'Éducation lui voit, « Oh ! Les ordinateurs ne sont pas les ordinateurs. » Ce n'est pas correct. Vous ne pouvez pas, premièrement, penser voler pour aider. Il faut d'abord penser aider et puis on va vous récompenser. Le président dit ceci. Le Congo qu'il veut, le président Félix Tisekedi, le Congo qu'il veut, c'est là où ces ministres-là, les députés, ils sont au service exclusif des Congolais et Congolaises pour travailler au changement de notre pays. vous comprenez ? Être au service pour le changement, il y a un peu qu'il n'a bisso. C'est le Congo dont le président Félix Tisekedi a besoin. C'est le Congo dont nous avons besoin. Il y a un Congo, il y a un ministre, il y a un député, il y a un sénateur, il y a un service qui a un peuple congolais mais pas au service de la Congo. Ce qui est le Congo, c'est le Congo. Il y a un peu de l'ordinateur, 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 il y a un peu de l'ordinateur. Non. Félix Tisekedi, j'ai compris qu'avec son discours, il doit insister sur la justice, il faut tout changer ma magistrat, tout changer ma juge, appeler cet exemple. Parce que lui, peut-être, il ne va pas vous faire disparaître, peut-être, il doit commencer à arrêter pour donner l'exemple. Ce qui est le ministre, c'est le ministre de l'Aïbi, c'est le député de l'Aïbi, c'est le juge, c'est le ministre de l'Aïbi, c'est le ministre de l'Aïbi, le Congo va changer parce que le peuple, d'abord, était basé sur le changement total et radical comme Étienne Tisekedi le disait. Alors, il faut tout changer l'État des droits Wana et accompagner Bango. Ils sont au service exclusif pour les Congolaises. L'État des droits qui est la justice doit accompagner le président pour Moussala Ekendeliboso. Je suis en train de toucher ces mots quelques points. C'était un message fort du président, un message franc, un message de reconstruction et un message de changement, un message d'espoir. Vous pouvez vous-même aller l'écouter. On n'a pas peut-être le temps d'aller en détail. Le Congo qu'on lui a donné le mandat, c'est un Congo nouveau. C'est un Congo qui a rêvé que le Congo est au top de tous les autres pays et que nous soyons forts en Afrique, que les gens viennent chez nous et que le Congo puisse émerger. Et puis, il continue, il dit, plus de guerre. Est-ce que vous avez que les gens se sont en train de se faire Nous savons... De toute façon, moi, je suis content quand je vois les gens en train d'attaquer gauche-droite, le lobby bouillé, salut moi bouillé, non, tu sais que il y a un truc à te, bouillé, bouillé. Et ça a bien, et ça a des bisous qui est tellement bon. Dans 5 ans, 2023, c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a. Benzela, la école, l'électricité, la santé, la bonne vie, la classe moyenne pour faire ces jeunes Congolais et ces jeunes Congolaises comme un pays riche, un responsable. Nous avons besoin de notre pote, nous avons un conseil. Nous avons critiqué les problèmes de la démocratie, mais nous avons besoin de ne pas que pendant 20 ans, qu'il n'y a pas une entreprise qui est une entreprise qui est une entreprise qui est un cinglass. Donc, Molle, vous avez des choses qui sont les cinglass, et pour une entreprise qui est une entreprise qui est une cinglass. Mais d'une entreprise qui est une entreprise crème, cela quelque chose pour un jour être capable de vivre par soi-même pour dire que la paix ou quelque chose pour ces Congolais. Il ne faut pas seulement rêver, rester en chemin en train de rêver Bore Vaka Bore Vaka. Non ! On ne fera ça pas pour vous. Il faut que vous puissiez le faire vous-même. Qu'est-ce que vous faites ? Comment 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 vous faites ? Parce que les gens ne font pas. Critiquez ! Mais ils ont un peu de gens. Ça fait quelque chose. Voilà en quoi moi je n'étais pas content avec Fayoulou. Parce que Fayoulou n'a pas été souple de comprendre que j'ai raté aux élections. J'ai triché, je n'ai pas pu J'ai tout fait Quand tout m'a propulsé avec les Français, les Belges Les Européens, les Suisses Ils ont tout fait pour me propulser Et s'imiter Diretement, il devait dire Moi la mère, je vous ai dit, félicitations Mais il a voulu diviser les Congolais Il a voulu diviser les Congolais Il a vu que les familles sont moitié Ils sont allés au Congo Moitié sont allés au Swahil Moitié sont allés au Nga Multi partout Ils sont allés au Congo Ma famille, elle est partout Mais il y a des gens qui viennent J'ai la mentalité, j'ai la volonté, j'ai la volonté Il a voulu diviser les Congolais Les Congolais, ils ont tous fait Ils ont tous fait le tout Dans les Congolais, les Congolais, les Nga Les Swahil Ils ont tous fait le tout Vous avez travaillé pour changer les Congolais Les Congolais qui sont allés au Congo Vous avez critiqué Mais critiquez avec révérence Critiquez notre intelligence Pour développer ton pays Un Congo uni C'est le président Nabiso Un Congo unis Je disais Je continue Il a dit ça Nous pouvons avoir des camps politiques d'opinion Et dans le changement de mentalité Avoir une opposition républicaine Qui est en train de contrôler C'est ça La vraie opposition Une opposition Un jour Il y a un pouvoir Il y a un pouvoir Il y a un opposant Mais nous ne voulons pas Les autres divisés Les oppositions Les autres divisés Ils ont aidé Bissotter Mettre la haine dans les Congolais Ça nous ne sommes pas d'accord C'est pourquoi Chez nous Chez Gustave Kalongi TV Nous parlons sur le changement de mentalité C'est-à-dire quoi Vous transformez Vous changez votre vision Vous voyez le bien Du Congo Premièrement Et le reste après Il faut penser Le Congo Premièrement Et puis Voilà ce que nous voulons Nous ne voulons pas Des politiciens Qui voient Que l'air poche Car Je ne veux pas Que les autres poches Ne sont pas Ce qu'il y a C'est la paix De la COP Pour qu'il y ait Que le Congo Il y ait A demain 20, 25, 30 Comme Kabila L'a fait Avec un groupe Non Le Congo Est pour plus de 80 millions D'habitants Avec le recensement Parmi les pays puissants Noirs Est-ce que vous savez Qu'il n'y a pas Beaucoup de Noirs Alors Si vous détruisez le Congo Vous tuer le Noir Il y a un problème sérieux Voilà pourquoi Nous voulons toujours Continuer à garder Nous sommes parmi Les pays puissants Noirs Où nous sommes grands Dans notre superficie Nous sommes grands Dans notre population ESA très important C'est ça même Une force d'un pays Les lois Les lois Les lois Chine 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 ESA n'est pas Pourquoi Même quand on dit Que la Chine Est basée Dans l'économie puissante Vous voyez Même dans leurs affaires Il y a plus de 2 milliards 2 milliards 1 milliard Oui ça D'abord Bango Moko 200 millions Vous comprenez Alors Il faut comprendre Que si vous êtes Aussi fort Nombreux Mais bien organisé Vous devenez puissant Et vous vous imposez Sur le marché mondial Et vous devenez Incontournable Voilà ce que Bissonnez-vous Surtout Quand on a Sournable Pour le Congo Et qu'il y a A l'économie puissante A l'objet Un Congo Meilleur Et construire Un Congo Meilleur Où tout le monde A droit A l'éducation Et la santé Je vais répéter Ma parole A la présidente Ça ça m'a Beaucoup touché Pour la santé Il faut faire L'effort Pour la santé Il faut réindiquer Que tout le monde Soit en bonne santé La santé commence Par le lavage A Mamboko Quand vous vous donnez Des bons jours Ou quoi Vous touchez Les meubles Partout A la fin Vous devez seulement Laver vos mains C'est une méthode Très stratégique Et effective A éviter La transmission Des maladies Ça on commence D'abord par là Et puis la santé Au Congo Il faut vérifier Il faut vérifier Alors quand les enfants Arrivent Quel que soit Votre niveau de vie Pauvre ou pas Pauvre Moyenne ou pas Ou riche Tout le monde A au même Soin de santé Au Congo Soignez tous les enfants Parce que le Congo Est riche Et peut prendre soin Il y a Il y a Il y a Pourquoi Voilà pourquoi Tout le monde C'est que santé Côté santé À table Il y a 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 Il faut faire Les trucs D'urgence Et qu'on sorte Il y a Il y a On va Aider On va Parler On doit Conseiller Pour On a Il y 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 a Nous Devons avoir Tout ça Ces scanners Là Les MRI All these Things In the Congo So When People Can Just Go Right Away And Get Get Traded Il ne faut pas Tu deviens malade Toi les ministres Tu fuis Tu vas en Allemagne Comme les Nigériens Les font Qui sont au Parlement Ils n'ont même pas Ces capacités Dans un beau Canabango Pour être En mesure D'être soigné Vous pensez Que voler C'est mieux Mais vous voler Comme pas Des gens Intelligents Vous devez Construire Votre nation Ceux qui Obéli Moi On a Obéli Parce que Ceux qui S'il y a Stroke Lélo Il y a 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 De centre De stroke Ici De cardiaque Nous savons Quand vous avez Un problème De stroke On veut Vous voir A l'hôpital Dans moins De 5 minutes Pour commencer A vous traiter Si c'est trop 20 Qu'on commande Vous mettre Sur les Anticoagulants Pour aider Peut-être Tu peux Récouvrir Peut-être Des fois Ils peuvent Faire L'opération Comme Il y a 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 L'éducation Éducation Ésa Le moteur D'un pays Ésa Éducation Si nous avons La bonne éducation Notre Congo Irra de l'avant C'est pourquoi Il faut éduquer Tout le monde Nous devons Commencer Il ne faut pas Attendre Que nous ayons Tous les moyens Le président L'a dit Mais ce que Nous avons Avec les moyens Des bords Que nous avons Nous commençons A aider Le Congo Voilà pourquoi Les programmes De 100 jours Étaient très important Et puis Tu crois Améliorer Tu es évoluer Là on arrange Il y aura Cette communication De toutes les villes Il n'y aura Pas que Bissot 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 Nous serons tous considérés Comme fils et filles du Congo Voilà l'objectif De notre président Félix-Antoine Cicc de Tulumbo Voilà pourquoi Il a mon support à 100% Parce que chez nous ici Chez Gustave Calongi Nous parlons sur le changement De mentalité Et nous étions très fiers De son discours Il a dit Les orphelins Les veuves Et les veufs Les handicapés Sont accompagnés Par les institutions De l'Etat Quand quelqu'un est handicapé Vous pensez qu'il y a Asamaël Et il y a Non C'est arrivé Peut-être qu'il y a eu un problème Même santé Et qu'il a été handicapé D'une façon ou d'une autre Mais yo Les qui étaient Peut-être y a les qui Alors nous devons aussi Commencer à considérer A Wannapoto Même les handicapés Ont un avantage A ce que vous avez Dans un mall Dans un magasin Dans un parking Dans un parking Dans un mall Parce que nous devons Nous aider Ce qui est important C'est le cerveau Ce n'est pas seulement Regarder le corps C'est pourquoi Vous voyez qu'il y a Un problème Total Oh non Vous voyez qu'il y a Un problème Il y a un problème C'est la présidente C'est lui qui a gagné C'était Félix Le mot Il peut être Moulouba Pour les mes athées Mais qu'est-ce qu'il peut faire Pour le Congo En Abissau Voilà la question Qu'il faut se poser Voilà comment nous changeons Oye Mouto Et Moulouba Oye Aokosala Nini Pas pour dire Moulouba Aokoswa Pour voir En Ambo Kayao Là c'était mauvais Bokkendebo Et puis Sengwanda Que au Congo Il y a un Moulouba Qui est en train D'arranger les routes Qui est en train De changer le pays Qui est en train De transformer la nation Éducation Et bando Comme à gratuite Et puis Il doit arrêter la haine Il doit arrêter Ce qu'il appelle Résistance Yé Mokwa Que la résistance Ne peut pas être accompagnée Par les votes Quand un pays Est pris en otage Il n'y a pas de vote Il faut qu'on bouge Le même gars Deux ans après Il soutient Fahyul Fahyul a gagné Mais il a gagné Par quoi ? Par les élections Or toi Tu n'étais pas Pour les élections Toi Le pays Est en otage Il faut se battre Quand vous devenez Trop malin Pour vous-même C'est la folie Qui se manifeste Yo Qui se manifeste Il faut que Ceux-ci De toute façon C'est la zone Il faut qu'il y a Le Congo Et puis Il faut qu'il y a Donc Il faut qu'il y a Donc C'est le côté Il faut que Et puis Nous vous disons Très très bientôt Nous serons encore Au Congo Pour aller encore Voir ce qui se passe Et puis C'est ça Un Congo où les femmes ne sont plus violées Tous les jours Yo Kanan La fierté d'une nation C'est quand vous avez des femmes responsables Dans les bureaux en train d'aider Pas seulement la cuisine C'est pas mal Nous sommes africains Il faut aider aussi la femme à la cuisine Parce que je l'ai fait chez moi ici Mais nous voulons des femmes qui ne sont pas violées Nous voulons des femmes responsables Parce que c'est ça même la fierté d'une nation Quand vous avez une femme qui est à vous D'ailleurs Je ne sais pas Votre femme, quand vous avez deux véhicules Alors pour le pays aussi La femme doit être la meilleure pour nous Parce que si nous avons la femme Elle est devant nous, elle fait tout Et nous sommes là, nous la soutenons Vous verrez comment nous allons progresser Mais si vous avez une femme qui est à la cuisine Il y a une femme qui est à la cuisine Il y a une femme qui est à la vie Il faut bien changer Plus de guerre Il y a une femme qui est à la guerre Bon, vous voyez, il y a une femme qui est à la maison Mais moi, ma langue n'est pas liée Comme on l'a dit Donc je parle parce que nous parlons Sur le changement de mentalité Pour aider notre communauté Nous parlons afin de changer Plus de guerre chez nous Nous devons travailler Très, très important Nous devons porter un grand rêve Nous devons rêver positivement Avec l'amour du Congo et du Congolais Pour la même chose Je suis très content que vous m'avez suivi Nous reviendrons Aujourd'hui, on était seulement venu Pour appuyer le discours du président On a cité ce que nous avons pensé C'était important Et nous croyons Que le Congo Devrait être digne de son nom Bilo Koyosab Makamoyos Au président de la lobby Mais je suis en train d'insister De reprendre Pour que vous puissiez comprendre Que nous sommes fiers Fati Béton et à niveau Moussous On est béton Ah, naïbité Béton, 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 béton Nous sommes très fiers de vous Cher président Notre excellence Félix Tisekédi Tulumbo Antoine Nous sommes fiers de vous Je suis content de vous avoir Vous, comme mon président Comme leur président Voilà comment nous devons travailler Dans l'unité d'un pays uni Si nous avons un président Qui a ses pensées Qui a ses paroles Nous les soutiendrons À jamais Mais nous devons maintenant travailler Nous devons maintenant Vraiment insister sur la justice C'est ça le moment Où l'état des droits doit travailler Bino, député Moussana Bino Allez-y créer des lois Des réformes Pour changer Et améliorer Mettre des lois Qui doivent aider Qui est Bah y'ba gaba mbong On a parlé M'a n'a pas gouverneur De maté Qui est de critiquer Des choses inutiles Qui ne servent à rien Je suis très content J'ai pris 35 minutes Je pouvais aller Beaucoup plus loin Comme je vous disais Nous sommes très fiers Très contents du président Nous allons toujours le soutenir Nous allons propager ce message Donnez ça à beaucoup de gens Abonnez-vous Et publiez ce message Afin que le monde comprenne Et que le monde voit Que le Congo est sur un nouveau chemin Merci Abonnez-vous Partagez nos messages Posez vos questions Nous reviendrons vers vous Pour répondre aux questions posées C'était votre frère Gustave Kalonji Merci Bonjour chez vous Et bonsoir chez vous Et à très bientôt Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501